Après une semaine mouvementée dans Demain nous appartient pour son personnage, Clément Rémiens est confié pour nous sur la suite de l'intrigue Maxime Clémentine et sur l'aventure danse avec les stars, qui s'achève ce soir avec la grande finale. Fabien Malot LCTF1 halluciné, l'accide de bus a rapproché Maxime et Clémentine qui vivent désormais leur histoire d'amour au grand jour, ce qui ne plaît pas du tout à Chloé qui se sent trahi par Clémentine. Comment est-ce que cette relation va évoluer dans les prochains épisodes de Demain nous appartient ? Clément Rémiens, si est-il un choc pour tout le monde d'apprendre que Clémentine et Maxime ont une liaison ? Mais Maxime va tout faire pour garder son amour aussi vrai qu'il l'est et affronte toutes les problématiques que cela pose. Ça va être très compliqué pour leur couple maintenant que la vérité a éclaté. Mais malgré les obstacles ils vont tout faire pour préserver leur amour. Le handicap de Clémentine confronte Maxime à des situations auxquelles un ado de 17 ans n'est pas forcément préparé. Si est-il quelque chose qui va être exploré dans les prochains épisodes ? Oui, le handicap de Clémentine change forcément leur relation, mais dans le bon sens. Maxime est tellement prêt à tout pour elle qu'il va encore plus se donner pour qu'elle soit le mieux possible dans sa vie. Il va agir en adulte et vivre le plus normalement possible avec Clémentine. Il est tellement mature qu'il va chercher un travail et va arrêter les cours, quitte à défier ses parents. Vous disiez ne pas être très à l'aise avec l'intrigue Maxime Clémentine au début. Maintenant que vous vous connaissez mieux avec Inodhardie si est-il plus simple ? Oui bien sûr, aujourd'hui si est-il plus facile. Si est-il largement plus simple de jouer avec quelqu'un qu'on connaît bien, surtout sur ce genre d'intrigue. Ça se passe super bien avec l'inoda mais après ça reste toujours un peu délicat. On essaye de faire attention sur chaque scène, d'apporter le maximum de vérité à nos personnages. Mais si est-il vrai que cette intrigue n'est pas facile ? Vous avez envie que cette histoire d'amour, qui change des histoires ados habituelles, dure longtemps ? Vous pensez que si est-il possible ? Si on demandait à Maxime si est-il clair qu'il dirait oui, rire. Je ne sais pas comment va évoluer cette intrigue, mais en tout cas on voit qu'elle plaît au public. On a encore fait un record d'audience cette semaine, par rapport à cette intrigue. Je pense que ce qui a marché dès le début si est-il que c'était une histoire d'amour secrète. D'une certaine manière c'était aussi le secret des téléspectateurs. Maintenant que la vérité a éclaté, ça change forcément un peu la donne, mais ça va être intéressant de voir comment tout ça va évoluer. Capture d'écran TF1 Vous savez si Garance, la fille de Clémentine incarnée par Esther Valdingue, va revenir ? Je pense qu'on va la revoir, mais pas avant un petit bout de temps. Elle fâchée, elle en veut à sa mère et à Maxime, et je la comprends, rire. Margot est revenue à cette et habite désormais chez les Delcourt. Maxime va-t-il être impliqué un peu dans cette intrigue ? Margot devient de plus en plus proche de Maxime dans le sens où ils ont une grande et belle amitié. Elle va quand même être choquée d'apprendre que Maxime couche avec Clémentine, mais il va lui apporter son soutien sur différents axes et ils vont être de grands amis. Vous avez des projets avec TF1 en dehors de demain nous appartient ? Non, pas pour le moment. J'ai plein de projets personnels bien sûr. Même si Danse avec les Stars est un projet professionnel, pour moi CIS-T surtout un projet personnel et CIS-T une aventure vraiment dingue. Donc non, rien de prévu pour le moment avec TF1 ou ailleurs. J'ai tellement la tête dans le guidon que j'attends de voir ce qui se passera après. Vous avez des envies de cinéma par exemple ? Bien sûr, j'adorerais tenir un rôle dans un film et me mettre au service d'un beau rôle pour le cinéma. Dans l'action ou le sport, ce serait génial. Si je pouvais incarner un basketteur par exemple, ce serait un rêve. Laurent vu TF1 Malgré votre participation à Danse avec les Stars, vous étiez extrêmement présent ces derniers temps dans Demain nous appartient et vous avez continué de tourner la série en parallèle. Le rythme a dû être hallucinant. Vous allez prendre un peu de repos après Danse avec les Stars ? Oui oui, je vais me reposer un peu. Maxime sera donc moins présent dans la série en début d'année 2019 ? Oui on le verra moins, mais il sera toujours là, ne vous inquiétez pas, rire. Il sera moins présent mais si est-il vrai que j'ai été très présent pendant Danse avec les Stars ? Le mois d'octobre si est-il le mois où j'ai le plus tourné pour la série depuis un an et demi ? C'était assez hardcore, rire. Dans quel état d'esprit êtes-vous à quelques heures de la finale de Danse avec les Stars ? Je suis très content d'être en finale. Mon but c'était de faire le plus de chorégraphie possible, et ça voulait dire aller en finale, donc je suis vraiment heureux d'être arrivé là. Après, la victoire ne dépend pas vraiment de nous, donc je suis juste joyeux et heureux. Est-ce que vous pouvez dire quoi que ce soit sur ce qui attend les téléspectateurs lors de cette finale ? Je peux dire qu'on refait une danse. Je vais refaire le Charleston que j'avais dansé sur le deuxième prime. C'est ce qui est le plus de chorégraphie possible, et c'est le plus de chorégraphie possible. C'est le plus de chorégraphie possible, et c'est le plus de chorégraphie possible, et c'est le plus de chorégraphie possible.